Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir Yannick Dalmas. Bonsoir Yannick. Bonsoir Alban, bonsoir Jean-François, bonsoir Willy. Bonsoir Yannick. Ravie d'être avec vous. Merci. Nous aussi. Nous aussi. Donc la deuxième apparition, Yannick, première apparition sur notre groupe MaxF1Live qui nous diffuse en même temps sur notre groupe aujourd'hui consacré au WEC. Donc, on va dire, vous avez ouvert le banc sur la F1 et là, vous êtes sur notre plateforme WEC qui correspond à votre actualité du jour, on va dire, en tant que driver advisor du WEC. Oui, on va dire que c'est mon réel rôle avec le WEC, avec le FIA WEC, tout à fait. C'est le domaine dans lequel je travaille depuis pas mal de temps. Tout à fait. Yannick, la semaine dernière s'est déroulée les 24 heures du Mans virtuelles dont vous avez fait partie. Est-ce que votre rôle que vous avez effectué aux 24 heures du Mans virtuelles correspond au rôle que vous allez effectuer en réel ? Alors, pour tout vous dire, non. Pour des raisons, comment dirais-je ? En fait, le virtuel, il y avait deux rest-directeurs. Vous aviez Edouardo Fretas, le directeur officiel FIA pour le WEC, et il y avait un directeur au niveau du virtuel. Et en fait, le rôle de driver advisor, il n'y avait pas vraiment de rôle de driver advisor. C'est un petit peu… Il n'y avait pas de rôle. Et en fait, j'étais présent, j'ai pu être dans les coulisses, j'ai pu intervenir. Et j'étais sur Eurosport France, si vous voulez, avec Paul Belmondo. Et donc, on a suivi une partie de la course. Et après, les horaires, c'était Eurosport International qui diffusait en live, en fait, complètement. La course, tout à fait. Voilà. La course. Donc, voilà. Donc, bien sûr, après, une fois que c'était terminé, j'étais à côté un peu du directeur pour voir un peu comment les choses se passaient. Mais mon rôle n'avait rien à voir par rapport au réel, quoi. Parce que là, c'est beaucoup, beaucoup plus de pression, de présence, d'intervention. Et ça n'avait rien à voir. Mais très, très intéressant. J'ai été vraiment bluffé par… Comment dire ? Déjà, de par le graphisme. C'était fabuleux. Et à un moment donné, je me suis dit, on est dans le live, quoi. On est dans le réel, tellement que les choses étaient bien faites. Et puis, ce qui a été vraiment beau, c'est que les pilotes, tous les pilotes ont vraiment joué le jeu. Ils n'ont pas fait ce truc-là, si vous voulez, pour faire une apparition et puis un one-shot. Pas du tout. C'était… Déjà, d'une part, sportivement, ils se sont super bien comportés. Contrairement à ce que l'on aurait pu penser du fait que ce soit du virtuel et je vais te mettre des coups de portière ou je vais te faire des choses un peu bizarres, eh bien, pas du tout. Et puis, au niveau de la concentration, au niveau de l'implication, quatre coins du monde, vous aviez des pilotes, quand même, qui étaient là, quoi. Et ce fut vraiment un succès fabuleux. Moi, j'ai vraiment été bluffé. Ça a été vraiment… Je crois qu'il y a eu 63 millions de… De visiteurs, toutefois, de participants qui regardaient l'auditeur. L'auditeur, c'est quand même, pour une première, c'est fabuleux, quoi. Et ce qu'il faut reconnaître, et les boss me connaissent, ce n'est pas pour mettre un coup de violent, mais en si peu de temps, organiser une chose telle que les 24 heures virtuelles, entre l'ACO, l'OWEC, l'IFIA, Gérard Neveau, c'est des menées qu'on en fout pour que cette chose-là démarre, quoi. Et puis, l'organisation derrière, franchement, moi, j'ai été bluffé. Et les pilotes présents, puisque sur le plateau, il y avait deux teams, le team Signatech et l'équipe Signatech et l'équipe IDEC. Les pilotes, les Simracers ont bossé, mais vraiment, ils étaient concentrés. Quand vous observiez les mecs, je peux vous dire que ce n'était pas du gâteau, quoi. Ils étaient vraiment concentrés et il fallait qu'ils le soient, à mon avis, plus. Je parle là pour les vrais pilotes, parce que ce n'était pas réellement leur domaine. C'est une voiture, je vais rentrer un peu dans les détails, mais une voiture de course, vous avez d'abord le côté physique, déjà d'une part. Il y a la sonorité de la voiture, il y a les vibrations, tout ça. Mais la chose, c'est que lorsque vous démarrez des stands, même si vous êtes à 30 à l'heure, puis après à la vitesse réglementaire, 60 km heure, il y a le côté physique. Les vibrations, le bruit. Les vibrations, le bruit, toutes ces choses-là. Et là, je vous dis, les pilotes, moi je peux vous dire que je les ai observés quand je n'étais pas à l'antenne. Et les yeux des garçons, je peux vous dire qu'ils prenaient du plaisir. Mais c'était concentration absolue. Et lorsqu'ils descendaient, la grosse différence, si vous voulez, ce qu'ils ne ressentaient, aucun effort physique, aucun jet longitudinal au freinage, accélération latérale, il n'y avait pas tout ça. Mais au niveau des trajectoires, comment ils s'appliquaient, si vous voulez, à faire bien les choses, c'était bluffant. Et j'ai été vraiment enthousiasmé. C'était vraiment cool, vraiment. Et pour vous, quand on vous a proposé cette participation au 24 Heures du Mans virtuel, vous partiez sur un a priori ou vous étiez dubitatif en disant, bon, on va voir, ou plutôt côté positif ? Écoutez, Gérard Neveu m'avait contacté quelques jours avant. Il m'a dit, écoute, pour le 24 Heures du Mans virtuel. Alors, après, je vais un peu en parler au niveau des simulateurs, toutes ces choses-là. Si vous voulez, j'étais curieux. Et puis après, sincèrement, j'ai été ravi d'être présent parce que lorsqu'on est professionnel et que l'on parle de quelque chose, il faut pouvoir connaître la chose pour en parler. Et là, le fait d'être présent pour les 24 Heures virtuelles et de voir déjà le travail qui a été fait pour monter cet événement. Ensuite, l'implication de toutes les équipes, les techniciens, toutes ces choses-là. Et après, les teams. Aux quatre coins du monde, vous aviez certains teams où les simulateurs étaient au sein de leur team. Structure, si vous voulez. Et oui, il y avait le kiné, il y avait l'ostéo, il y avait les mécaniciens et les ingénieurs pour voir les setups, les stratégies, toutes ces choses-là. Et ce que j'ai pu voir en live sur le plateau du pavillon Gabriel, donc je me répète, il y avait les équipes Cignatech et Indec, ce n'était pas du cinéma, quoi. Et là, c'était les pilotes. Et puis, il y avait les ingénieurs dans les écuries, dans les bureaux pour regarder, pour analyser toutes les choses. Donc, je vous dis, ça n'a pas été pour faire du vent, quoi. Oui, tu t'es à faire. Et ça, c'est franchement. Et d'ailleurs, quand on voit les pilotes, quand on parlait un peu avec les pilotes, et puis quand on a eu un peu un feedback de leur part, ils appréhendaient, contrairement à beaucoup de personnes, ils appréhendaient le fait de, comment dirais-je, de ne pas avoir le même feedback qu'en réel, peut-être. Alors, un petit peu ça, mais la comparaison avec un simraceur, parce que, mine de rien, quand on parle encore un petit peu de technique, par exemple, les réglages des voitures de course, et l'MP2, n'étaient pas du tout réglés comme dans le réel. Pourquoi ? Alors, il y avait une grosse chose que tout le monde a pu voir à l'écran, c'était de la manière dont les pilotes, à la fois les pilotes pro ou les simraceurs, passaient sur les vibreurs. Si vous faites ça par exemple, c'est un exemple, mais vraiment concret, si dans le réel, vous faites ça, au bout de trois tours, vous garez la voiture au bord de la piste, parce que vous l'avez cassée. Vous l'avez cassée au niveau, vous endommagez les suspensions, les chocs que ça peut prendre, et si vous voulez, les simraceurs avaient réglé les voitures beaucoup plus souples, justement, dans le virtuel, pour pouvoir absorber les vibreurs sans gêne. Voilà. Yannick, rebonsoir, pardon. Je me permets, Alban, de poser deux petites questions très rapides, parce que c'est le vif du sujet, le e-racing, et ce soir, je fais la voix off. Donc, ravi d'être là encore une fois avec vous. Que pensez-vous de la génération simracing, e-racing, Yannick, et ajoutez à cela, je vous fais un petit package, que pensez-vous de cette génération, et est-ce que vous, vous avez essayé ces simulateurs ? Dernièrement, ou même par le passé ? Est-ce que ça existait déjà ? Est-ce que vous avez été peut-être mêlé à ce genre de projet ? Je ne sais pas. Voilà la question de Pascal. Alors, bonsoir, Pascal. Je vais répondre à la première question. Je pense que cette nouvelle génération de simraceurs, c'est toujours pareil, on est dans le virtuel, mais il y a des qualités que ces personnes-là doivent avoir pour pouvoir briller et performer comme ils peuvent le faire. Ça, c'est clair et net. Parce que, de ce que j'ai pu voir, au niveau de la concentration qu'il faut qu'ils aient, de l'anticipation, de connaître le jeu. En fait, la chose paradoxale, la grosse différence, c'est moi qui m'a vraiment dérouté, c'est que ce que vous voyez à l'écran, c'est le côté visuel, c'est beaucoup du mental, on va dire, c'est beaucoup du mental par rapport au physique. Et en fait, il faut essayer de switcher complètement les efforts que vous allez avoir physiquement lors des freinages, des accélérations, des passages en courbe. Parce que c'est un pilote que ça fait 30 ans ou 40 ans que vous faites ça, dites-vous bien que, et même un pilote, ça fait 5 ans, peu importe, dites-vous bien que votre corps, votre cerveau enregistre toutes ces choses-là. D'accord ? Et instinctivement, machinalement, automatiquement, vous faites, si vous voulez, le corps va se réduire, vos muscles vont se réduire, vos jambes, vos abdominaux. Là, il n'y a rien de tout cela, si vous voulez. L'apnée, toutes ces choses-là, mais petit à petit, je pense que, je les ai observées, mais les pilotes dans les virages faisaient beaucoup, très peu d'apnée par rapport à la réalité, parce qu'il n'y avait pas d'efforts physiques par rapport à ça. Par contre, il y en avait, parce que la concentration était telle pour faire vraiment la bonne ligne, le bon freinage, accélérer au bon moment, eh bien, il y en avait, mais forcément beaucoup moins fortes. Et ça, c'est une nouvelle génération. et je pense que pour performer, ce sont des heures et des heures que les simulateurs passent dans ces simulateurs. Alors, moi, je pense, je pense que du fait qu'il y ait eu cette concentration pour les 24 heures virtuelles, je suis persuadé qu'au mois de septembre, nous allons avoir sur le circuit des top garçons, garçons et filles, mais top garçons présents pour les 24 heures réelles. Parce que eux, ce qu'ils peuvent voir à l'écran en virtuel, ces choses, ces sensations, le graphisme, franchement, le circuit des 24 heures, il a été magnifique, vraiment magnifique. Et je pense que les détails, si ça devait se faire dans les mois ou dans les années à venir, il va y avoir encore des détails beaucoup plus importants, beaucoup plus fins beaucoup plus poussés, ça c'est clair et net. Et je pense que la curiosité, on aura des simraceurs au mois de septembre pour les 24 heures du Mont-Réal, ça c'est clair. D'accord. Après, Jean-François, je vous réponds à la deuxième question, le simulateur, non, pendant ma pleine carrière, il n'y en avait pas. Les seuls simulateurs que j'ai pu essayer, alors le premier fut à Cologne, chez Toyota, ce fut avant de piloter la Toyota hybride, et là, Toyota, c'est la même chose, ils avaient été vraiment top avec moi, j'avais passé une demi-journée chez eux pour essayer leur simulateur. Je vous avouerai que ça a été une... l'aspect négatif pour moi, c'est que déjà, le graphisme n'avait rien à voir par rapport à ce que tout le monde a pu voir pour le 24 heures virtuel, rien à voir. C'était un peu du PlayStation, sans critiquer, mais le graphisme, ce n'était pas ça. Ensuite, au niveau du simulateur, au départ, il avait mis un petit peu dynamique, et je vous le promets, et au bout de trois minutes, j'étais... même pas trois minutes, on va dire trois minutes, j'étais malade, j'avais la nausée et tout, j'étais vraiment très très mal. Donc, c'était... ça avait été terrible pour moi. Donc, l'ingénieur qui était là, on a coupé l'effet, comment dirais-je, mouvant, donc, réaction du simulateur, et après, j'ai réessayé, c'était un petit peu mieux, mais ça a été difficile, ça a été difficile, voilà. Et après, la deuxième fois que j'ai roulé, j'ai essayé le simulateur, ce fut au circuit Paul-Ricard, il y a trois semaines, parce qu'en fait, j'avais, à un moment donné, envisagé, alors, les simulateurs qu'il y a au circuit, c'est pas mal, mais ça n'a rien à voir avec ce que l'on peut voir aujourd'hui. Néanmoins, j'ai essayé, parce que j'avais en tête peut-être de participer aux 24 heures virtuelles, mais, sincèrement, il y aurait eu, j'avais pas assez de temps pour me préparer, et j'aurais été vraiment, vraiment, vraiment ridicule. et la troisième fois que j'ai essayé le simulateur, c'était donc pour les 24 heures du Mans virtuel, ce fut le simulateur de l'équipe Cignatech, et après, j'ai essayé le simulateur de l'équipe IDEC, donc, je peux vous dire qu'en précision, en grand finisme, en réaction, c'était le jour et la nuit de ce que j'avais pu découvrir auparavant, et je pense qu'au bout de quelques heures, j'aurais pris du plaisir, mais pas en trois minutes. sur le simulateur dynamique que vous avez pu essayer chez Toyota, est-ce que vous aviez autant de réglages en termes de balance, de pneumatique, de hauteur de caisse, que celui que vous avez essayé sur les virtuels qui sont passés il y a une semaine ? Est-ce qu'on vous a donné la possibilité, effectivement, de régler la voiture à votre pilotage ? Non, parce que, sincèrement, si vous voulez, il faut bien, comment dirais-je, bien préciser les choses. Avec la Toyota Hybrid, il y avait tellement de paramètres. Déjà, si vous prenez un volant actuel et un volant d'il y a 15 ans, regardez un peu la complexité d'un volant actuel. Entre les switches qu'il y a, c'est terrible. C'était un peu pour connaître, avant de parler de réglages, c'était un tout petit peu pour se familiariser, puisque, les personnes de Toyota m'avaient donné également un petit dossier pour apprendre, si vous voulez, les fonctions qu'il y avait sur le volant, que je connaisse toutes les fonctions, toutes les fonctions, que je connaisse chaque switch, à quel switch correspond le bouton. pour déjà se familiariser avec l'habitacle, si vous voulez, et dans l'environnement dans lequel j'allais me trouver, pour ne pas être désemparé. Parce qu'avant de parler de réglages, de pitch ou d'appui aérodynamique, je pense qu'une voiture de plus de 1000 chevaux, 4 roues motrices, il y avait beaucoup beaucoup de choses qu'il fallait, comment dirais-je, apprendre, découvrir, et voir, et ne pas être, on ne vous prend pas, on ne vous met pas dans la voiture, et vas-y go, ce n'était pas comme ça, ce fut très professionnel de leur part, et j'ai pris du plaisir malgré mes trucs, mais c'était dans la manière et la façon dont ils m'avaient invité pour ces essais. Tout ce contexte-là, pour moi, ce fut vraiment à l'image de ce que Toyota peut avoir aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ces 24 heures du monde virtuel peuvent être, on va dire, un bis repetita pour les réels, pour les équipages, pour leur fonctionnement en termes de relais et tout ça ? On peut qualifier ça comme une répétition générale mais virtuelle ? Pour l'élaboration des stratégies ou le line-up ? On sait que c'est un peu tronqué avec les simracers, mais les pilotes qui ont participé ? Je pense très sincèrement que les pilotes qui ont participé aux 24 heures du monde virtuel point de vue de concentration, mental, ça va vraiment les aider parce qu'ils ont poussé peut-être plus loin parce que le simulateur, encore une fois, c'est un simulateur, c'est du virtuel alors que le physique, alors que le physique, si vous voulez, le réel, eh bien, la concentration, il faut que vous l'ayez. mais vous avez tellement de paramètres, comment dirais-je, physiques, de sensations. Vous savez, on est moulé, je me répète un peu, mais là, dans une voiture de course, vous êtes harnaché, vous avez un siège qui est vraiment, vous êtes vraiment englobé dans le siège, vraiment harnaché avec les ceintures, les points de ceinture, très serré, vous avez le casque, déjà physiquement, c'est un effort, quand je dis un effort, vous le ressentez, c'est du life, vous le ressentez, c'est pas, on ne s'assure pas là, comme vous et moi, on est dans le fauteuil, voilà, on peut bouger, se déroncher, là, non, là vous êtes vraiment, et je pense que ce travail avec le virtuel, je pense que ça va décupler au niveau du mental de certaines choses, quand je dis certaines choses, ça va être d'être encore plus concentré au niveau de ne pas faire de fautes, la précision, ajuster leur freinage, leur accélération, leur point de braquage, les courbes rapides, comment dire, le secteur à partir de Porsche, qui est très difficile en même temps, je pense que ça va les aider de ce côté-là, après, le virtuel, et bien, si vous faites un tête-à-queue et que vous allez dans le gravier, comme on a eu un petit peu, ça tape les barrières, voilà, il n'y a pas de conséquences, et la sécurité, elle est à 100%, donc, voilà, et je pense que contrairement à ce que, je me répète un petit peu peut-être, mais contrairement à ce que l'on aurait pu penser, on aurait pu avoir plus d'accrochages, on aurait pu avoir plus de contacts, plus de choses un peu folles, et ça ne s'est pas produit. Donc, ils se sont retenus, alors ? Je ne sais pas s'ils se sont retenus. Je pense que, déjà, déjà, au niveau du règlement, justement, il y avait quand même des sanctions assez fortes si vous comportez comme un animal, là, déjà, et puis, je pense que les pilotes, je me répète, mais les pilotes et les simraceurs étaient vraiment impliqués, et ce n'était pas un jeu, je veux dire, pour eux, c'était quelque chose pour performer, pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Moi, c'est ce qui m'a... Et quand vous avez vu les pilotes qu'il y avait, regardez les pilotes qu'il y avait, la liste de pilotes qu'il y avait, je vous garantis que les mecs, ils ne sont pas venus pour faire de la figuration, ils sont venus pour apprendre, pour découvrir, certainement, et puis pour s'entraîner, également, pour... Je vous dis, au niveau mental, quand on se... quand on se... quand on prolonge et que l'on rentre là-dedans, c'est vachement fort, quoi. c'est... Et je pense que quelque part, ils ont... ils ont tiré quelque chose de très positif. Du coup, ça peut permettre aussi, Yannick, un jeune pilote qui va faire... qui va disputer son premier mand réel en septembre, cette version virtuelle lui a peut-être fait le découvrir le circuit autrement et il pourra aborder certaines chicanes différemment que ce qu'il pensait aussi. Alors, au niveau du circuit, quand vous allez... le simurateur ou le pilote a passé une heure ou une heure et demie ou deux heures sur le simulateur, certainement, et il faut penser aussi que peut-être dans les années à venir, le simulateur va permettre aussi d'apprendre le circuit, d'apprendre la voiture. Si on parle économiquement, si on parle économiquement, lorsque un team va sur un circuit et pour une journée de test, OK ? Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez la location du circuit, vous avez l'usure de la voiture, vous avez les pneumatiques, vous avez le carburant, vous mobilisez la logistique, une petite dizaine de personnes. Je ne parle que pour des tests privés, je ne parle pas pour une course. si vous regardez les déplacements, toutes ces choses-là, je ne dis pas qu'il ne faut pas que ça existe, bien au contraire. Et je vais m'expliquer un petit peu plus là-dessus. Mais peut-être que c'est une nouvelle façon d'appréhender la compétition automobile. Je dis bien peut-être. Bien sûr. Il y a juste une chose avec le virtuel par rapport au réel, c'est la sécurité. La sécurité en virtuel, vous pouvez faire le fou, vous sortez de la piste, vous pouvez faire même un dépassement hasardeux, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de sanctions, on va dire… De sanctions physiques, réelles. Physiques, bien sûr, et de dégâts sur la voiture et pilotes corporels, bien sûr. Et voilà. Ça, il n'y a pas. Par contre, en réel, les conséquences sont dramatiques. Et je pense qu'il ne faut pas, comment dirais-je, ces deux choses différentes, ce sont deux choses différentes. Il y a une partie, pour moi, qui est vraiment complémentaire au réel. Le virtuel est complémentaire une certaine partie au réel. Voilà. Si j'avais un a priori au départ, je dis que oui, aujourd'hui, le virtuel, ça apporte réellement un plus pour le réel, pour les pilotes, pour les jeunes pilotes, pour découvrir un tas de choses, les voitures, les circuits. Vous mettez avec le virtuel, un exemple aussi, le virtuel, vous allez passer une heure sur le circuit, et bien le réel, vous allez arriver, au bout de cinq tours, déjà la piste, vous allez la connaître visuellement. Après, les sensations, les réglages de voitures, toutes ces choses-là, le grip qui commence à venir, les réglages sur les pneus, voilà. Mais, au lieu de passer 30... Vous savez, en général, un circuit, pour le connaître par cœur, c'est minimum 50 tours, 100 tours. Hélas, vous dire que le moindre centimètre carré, vous connaissez à tel endroit ce qu'il faut. Si vous passez là, ça fait ça. Si vous passez là, la voiture, il y a une autre réaction, je vais freiner moins bien, je vais freiner mieux. D'accord ? Avec le réel, c'est ça. Avec le virtuel, eh bien, oui. Avec le virtuel, vous allez en faire plus. mais au niveau du coût, c'est bien moins que l'usure du matériel, la mobilisation des hommes. C'est pour ça que je dis bien une grosse partie du virtuel va être complémentaire et complémentaire au réel. Mais rien, c'est pour ça que j'en viens, si vous voulez, rien ne remplacera le réel et les sensations que vous allez avoir avec votre voiture. Les petites choses que vous allez… On prend un exemple. Comment ça se fait que chez Mercedes, quand il y avait le pilote qui était sur le simulateur, eh bien, ils essayaient un tas de choses et puis il le transposait sur la voiture à l'autre bout du monde. Et, bon, voilà. Moi, je dis que ça, c'est une complémentarité indispensable et positive et c'est fantastique. Mais, par contre, le pilote, après, sur la piste, quand il va ajuster ces petites choses et qu'il va faire la différence, qu'il va bien ressentir tout ça et qu'il va voir que ça marche, après, si vous voulez, le réel, il n'y a rien de mieux que de sentir quand vous avez amélioré les réglages et d'ajuster vos performances, vos trajectoires pour la performance. Ça, ce sont des sensations qui sont inouïes. C'est pour ça que, je vous dis, au mois de septembre, si des pilotes, des simraceurs vont pouvoir être embarqués dans des voitures pour faire quelques tours de piste, ils vont prendre un pied pas possible, les mecs, et ils vont comprendre encore plus. Je pense que l'un et l'autre, je pense que les deux, si on les croise, eh bien, ils cèdent l'un et l'autre. J'en suis persuadé. Et pour moi, c'est la fin. Et ce qui serait intéressant de voir, ce serait le feedback du simracing par rapport au réel. Ce serait intéressant. Moi, je suis très curieux de voir le simraceur ce qu'il va ressentir quand il sera à côté d'un pilote. Et puis même eux, petit à petit, de rouler avec eux. Le problème, voilà, le problème, c'est qu'un simraceur va prendre une MP2 de Cignatech, de Hidaec, de G-Drive, de qui vous voulez, il va monter et puis il va pouvoir rouler comme il veut. Mais s'il le fait en réel, c'est ce que je vous disais, ce n'est pas la même chose parce qu'il y a un coût qui n'est pas le même. Tout à fait. En tenir compte. Tout à fait. Excusez-moi si j'étais un peu le droit. Ah non, en plus, on boit vos paroles, Yannick, parce que c'est quand même une expertise qui est très, très bonne. Du coup, si on peut conclure ce chapitre 24 heures, parce qu'on va quand même un petit parler de l'actu web, on va dire que c'était plus une facilité pour les pilotes réels de s'adapter, mais la complexité pour eux était plus la concentration mentale. Ça leur a demandé un petit peu plus d'attention pour ne pas refaire ça. Je pense, et c'était un peu le feedback que l'on avait de leur part. Et croyez-moi que quand ils descendaient du simulateur, mentalement, ça les avait éprouvés. Ils sont forts, le mec, il ne faut pas dire qu'ils étaient à la ramasse. Non, surtout pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en effet, c'était un effort supplémentaire. Yannick, il y a des spectateurs qui demandent si vous pouvez vous mettre un petit peu de lumière qu'on puisse vous voir. Il y a Renaud Berleau qui va se peindre. Voilà la lumière sur les beaux trophées. Non, on est tellement pris aussi dans ce live avec vos explications qui sont remarquables. Il y a des questions, Jeff ? Oui, exactement. J'ai une petite question. Merci Alban. Une petite question rapide de Julien Codin que je salue. Yannick, très rapidement, pensez-vous que ça peut permettre à un jeune, donc un jeune irasseur, d'accéder au sport auto réel en commençant par le simracing ? Vous venez de dire beaucoup de choses, Yannick, vous avez presque répondu à sa question, mais grosso modo, est-ce qu'on peut détecter quelques petits talents ? On le pose quasiment, Alban, on pose cette question quasiment à tous ceux qui viennent nous voir. Est-ce que vous, je déformerai un peu sa question, est-ce que vous pensez, Yannick, qu'on peut détecter parfois des aptitudes de pilotage de certains qui n'ont jamais mis leurs fesses, pardonnez-moi, dans un vrai baquet ? Écoutez, si on a un simraceur, si vous voulez, qui excelle dans son domaine, eh bien, la meilleure réponse, je veux dire, on le met dans une voiture, voilà, on lui donne, c'est toujours pareil, il faut comparer les choses correctement. Vous le mettez les fesses dans une voiture et vous lui laissez un tout petit peu de temps, vous ne lui laissez pas six mois, mais vous laissez moins une journée d'essai pour voir. Et on verra l'aptitude du jeune. Et je pense que, voilà, je pense que les simraceurs, s'ils font un peu de karting, je dis bien, s'ils font un peu de karting en parallèle à leur job, parce que, pour moi, c'est un réel job d'être simraceur. Ce n'est pas... Ah, il y a des championnats avec des équipes, il y a tout. Il y a une implication de leur part qui est vraiment très, très forte. Donc, voilà, et je pense que, oui, il peut y avoir une possibilité. Très bien. Merci pour Julien. Alors, il y a dit que pour clore ce chapitre virtuel, parce que, quand même, on a bien débriefé sur cette course, pensez-vous qu'il y aurait une deuxième édition ? Posez la question à Gérard Neveu et à Pierre Fillon. Eh bien, quand on ira au Mans, on vous retrouvera en septembre, on ira, on leur demandera. On leur demandera. je pense qu'au vu du succès, et ce n'est pas dévoiler un secret ou quoi que ce soit, mais au vu du succès que ça a eu et l'enthousiasme que ça a fédéré au niveau des boss, je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose. Mais si vous voulez, il y a quand même une chose aussi, le contexte, et après, on va passer à autre chose si vous voulez, mais le contexte a fait qu'avec cette pandémie, à un moment donné, ça a quand même touché énormément, ça a mis un genou à terre à la planète. Donc, à un moment donné, il fallait que des personnes prennent à corps, le bras, si vous voulez, comment dirais-je, fassent quelque chose. Ça a été un pari, c'était oser, et je pense que ça a été beau, ça a été bien, et il fallait le faire. Je veux dire, il fallait le faire. Il fallait oser faire cet événement. Ça a été fait. Il y a eu un beau succès, ça c'est clair. Maintenant, je vous répète un petit peu, mais l'enthousiasme qu'il y a eu, peut-être qu'il y aura. Maintenant, voilà. Posez la question au mois de septembre. Voilà. En tout cas, on a vu que ça a vraiment été un événement qui a été suivi. Ça a été une bouffée d'oxygène pour tous les amateurs de sport auto, parce qu'on est passé sur du virtuel, mais en touchant le réel. Et du coup, ça va aussi marquer, Yannick, le début des hostilités réelles, parce qu'on va attaquer le WEC en septembre. Dans trois semaines, on attaque le LMS. Donc du coup, il y a une petite architecte chargée qui va arriver. Oui. Écoutez, on est... Alors, juste une petite anecdote. Vous savez, les personnes du WEC que j'ai pu voir, revoir au pavillon Gabriel, avec le directeur, ça faisait quand même plus de trois mois que nous n'étions pas vus. Téléphone, certes. Donc, ça a fait du bien, franchement, à beaucoup de personnes. Alors, dans trois semaines, donc le 20 juillet, nous serons au circuit de Paul Ricard pour le LMS. Donc, ça, c'est super. Ensuite, au mois d'août, on part à Spa-Francorchamps et la LOWEC sera là. Et bien, oui, c'est super le circuit. Circuit d'ici. C'est la loterie avec les conditions météorologiques. Oui, mais on sait faire, on fait avec s'il fait froid, s'il fait chaud, s'il écoutait, on en a vu. Voilà, les pilotes, il y a eu la neige l'année dernière. Il y a eu la neige, Yannick, l'année dernière. Pendant la course, on a eu les quatre saisons. Vous avez essayé de faire le trophée Andros, Yannick. C'est pas... Ouais. Avec le chou, c'est pas facile. Voilà, c'est pour ça que, comment dirais-je, les pilotes, l'année dernière à Spa, ont eu, dans la course, conditions dantesques. Les quatre saisons dans la course, on n'a eu aucun incident. Donc, ça a été bien géré, les pilotes ont été raisonnables, à un moment donné, voilà, ils ont fait ce qu'il fallait, l'organisation a été top. Donc voilà, donc moi, j'ai hâte. Ouais, y hâte. Ah oui, la Spa, ça va sonner, ça va sonner l'arrivée des 24 heures, tranquillement, mais on va y hâte, quoi. Oui, parce qu'à Spa, nous avons la semaine, donc il va y avoir le WEC, le FI WEC, et puis la semaine suivante, il y aura une autre manche de l'USS. Donc, voilà, ça va être des week-ends chargés, puis plein d'émotions, et de belles batailles. Bien sûr. Après, ce qu'il faut voir, Yannick, avec Le Mans, c'est qu'on va retrouver la partie américaine, l'IMSA aussi, qui va rejoindre Le Mans, a retrouvé aussi ses lettres, ils se sont accordés avec l'IMSA. Oui, alors ça, c'est pareil. Je pense que ça a été le fruit d'un travail entre les équipes assez hauts, les équipes IMSA, la IFIA, bien sûr, et le fait que les deux championnats maintenant, avec la même voiture, vous allez pouvoir rouler sur les deux continents en Europe et aux Etats-Unis, c'est fabuleux. Et ça, ça va être pour l'endurance, mais c'est super. Pour moi, c'est super parce que il va y avoir, je pense, un petit peu plus de teams, les constructeurs, j'espère aussi, que ça devrait inciter les constructeurs à venir et voir de jouer sur les deux tableaux, ça va être bien. Et puis, les pilotes sont enthousiastes. Quand vous parlez avec eux, je peux vous dire qu'ils sont contents. Donc, ça a été un beau travail et qu'il y ait cet accord, c'est fabuleux pour l'endurance, c'est fabuleux. Donc, une gestation assez longue mais sur un accord qui aboutit en feu d'artifice. Pour le moment, on va voir la première course ce que nous réservez le futur, mais si l'accord a été trouvé, on peut s'orienter vers un championnat qui va être encore un petit peu plus suivi et relevé. Si vous avez tous les efforts, je veux dire, tous les efforts, tout le travail qui a été fait, je pense que ce n'est pas pour que ça fasse justement un feu d'artifice et puis que ce soit qu'un feu d'artifice, c'est pour que ce soit dans la durée et que ce soit justement, comment dirais-je, que ce soit continu et que les choses se fassent pour les constructeurs, pour les teams, pour tout le monde, que ce soit stable enfin et que l'on ait un beau championnat. Bien sûr. Et du coup, si ça va favoriser le rapprochement pour la suite du LMP1 ? Oui. Alors, LMPH, LMP1, est-ce que d'autres constructeurs vont tenter l'aventure ? Vont venir, vont tenter l'aventure ? Moi, je pense. Vous savez, quand un règlement, un championnat est stable sur la durée, normalement, c'est pour inciter les constructeurs à y venir et que ce ne soit pas au bout de six mois et puis terminé. Non, non, je pense que c'est très positif tout ça. Yannick, pour les deux courses qui sont arrivées, on a vu qu'au quota rébellion s'est imposé face à Toyota. Est-ce que vous pensez qu'à ce pas, on aura une bataille aussi acharnée entre rébellion et Toyota ? David contre Goliath, si on peut se permettre. Je parle au LMP. Oui, oui. Alors, ça va dépendre un peu des conditions de piste, des conditions climatiques. Je pense qu'on va assister à une belle bagarre. On va assister à une belle bagarre. C'est-à-dire que rébellion roule-bop, je crois, en rendant un petit peu de bop. Oui. Est-ce que vous dire que c'est Toyota ou c'est rébellion, sincèrement, on dirait des bêtises, je dirais des bêtises. Je pense qu'il faut assister à une belle bagarre. Je crois qu'au niveau développé, ils essayent d'équilibrer au mieux les choses. Ça va être un gros travail pour les pilotes. Quand les voitures sont proches comme ça, ils ont peu de travail, je pense. Je pense que les compteurs vont être remis à zéro pour les 24 heures, sachant qu'on double les points. Là, le spa va servir de répétition générale pour tout le monde. Alors, en général, pour la course de spa, beaucoup d'équipes, beaucoup de teams ont des versions aérodynamiques, très proches de 24 heures. On vous a perdu, Yannick. Allô ? Oui, on vous a récupéré. On nous a dit qu'à spa, ils ont deux packages différents et un qui se rapprocherait plus du circuit des 24 heures. Oui, parce que ça va être, si vous voulez, c'est un très beau test, très bon test, si vous voulez, au niveau des setups pour les 24 heures. Du coup, on part sur quoi ? Sur une aéro un petit peu plus basse pour les ailerons et pour récupérer un peu plus de lignes droites ? En général, c'est un petit peu plus déchargé. Alors, ça ne favorise pas forcément sur le circuit de spa, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une voiture dans une configuration et puis que l'autre soit dans une configuration. Après ça, vous savez, c'est assez compliqué. En général, il ne dévoile pas toujours dans le parcours. En clair, on peut dire que ceux qui sont mal classés au championnat vont faire la voiture laboratoire pour le moment. On peut sous-entendre ça aussi. On peut aussi. c'est... Et puis, briller aux 24 heures du Mans, c'est quand même quelque chose de fort. Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut rien laisser au hasard. Chaque minute de roulage est assez précieuse. Et en GT, vous voyez qui, Yannick ? On va avoir le duel Aston Martin avec Porsche et Ferrari en embuscade où on peut s'attendre une bataille à deux ou à trois où le Raston va continuer son cavalier seul qu'ils avaient entrepris depuis le début de saison. Je pense qu'on va assister à une bagarre à quatre. À quatre ? Ouais. 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 Parce que c'est toujours pareil. Le Mans est un circuit qui est tellement difficile que quand je dis tellement difficile, c'est que tout... On l'a vu les années précédentes. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Ça va être une gestion parfaite du management au niveau des teams les pilotes ils le savent tous les efforts qu'ils font ils font tous d'être que ce soit qu'il n'y ait pas d'accrochage qu'il n'y ait pas de perdre le moins de temps c'est toujours pareil c'est de perdre le moins de temps dans les stands je veux dire c'est combien de fois on l'a vu quoi c'est et la clé la clé du succès sera là et les pneumatiques est-ce qu'ils vont doubler est-ce que la gestion des pneumatiques c'est comment ça va en fonction de la météo il faut savoir comment au mois de septembre la durée de la nuit sera plus longue qu'au mois de juin donc c'est un gros paramètre qui n'est pas à négliger donc température plus fraîche aussi température plus fraîche est-ce que voilà est-ce que les pneus tendres qui vous apportent vous gagnez facilement une seconde et demie voire presque deux secondes autour sans plus en temps plus forcer dans la mécanique et bien est-ce que dans la stratégie ça va vous permettre d'allonger justement cette stratégie après là c'est c'est pas simple c'est pour ça que c'est si beau et si dur et que ça nous fait tous tous rêver quoi c'est quand même bizarre que dans la nuit tout le monde pense qu'on met les pneus durs pour un peu pour faire de la longévité mais vu que maintenant on est rentré dans des sprints on va dire on passe directement les softs la nuit le plus possible la nuit si vous voulez ils passent avec des pneus tendres là et puis pour ils ne tapent pas plus dans la voiture il faut juste comprendre les pilotes ne tapent pas plus dans la voiture c'est que pendant la nuit l'air est plus frais la piste est plus gommée plus les pneus tendres si vous voulez ça ne fait qu'augmenter la performance donc vous avez plus de grippe sans pour autant forcer si vous voulez votre pilotage vous allez freiner aussi tard même un petit peu plus tard mais sans pour autant taper plus dans les freins parce que tout se fait comment dirais-je avec plus d'aisance exactement la fluidité la fluidité la water glisse moins parce qu'il y a plus de grippe on garde cette fluidité et puis les moteurs respirent mieux tout tout va dans ce sens-là quoi c'est bien souvent on a eu des records de temps pendant la nuit oui Jeff ah oui je faisais signer Alban vas-y n'hésite pas à nous couper je n'hésite pas mais bon je n'aurais pas coupé trop souvent trop souvent il faut pas hésiter non il ne faut pas hésiter j'en prends sur l'intérêt c'est de ne pas trop trop parler de casser les pieds mais de répondre aux auditeurs c'est le but c'est ça alors en préparant la saison avec Alban on en a parlé en off tous les deux je lisais des petits magazines comme tout le monde et puis je voyais le bop arriver je me suis dit tiens peut-être cet artifice ça va pas me plaire enfin là du coup je parlais pour moi mais maintenant que vous êtes avec nous Yannick ce soir vous êtes bien placé pour nous en parler évidemment est-ce que ça serait allez j'imagine qu'on ne vous demande pas de critiquer ni en bien ni en mal mais est-ce qu'on peut dresser déjà un petit bilan malgré le Covid qui a un peu cassé la saison est-ce que vous pouvez déjà vous tirer un bilan de cette de cette mesure qui a été prise dans la réglementation technique et sportive du coup est-ce qu'on peut déjà tirer un bilan ou pas est-ce que vous pensez que ça a été une bonne chose ou on peut encore l'améliorer aller le modifier c'est une question de Pascal et on est beaucoup aussi et on est beaucoup aussi à s'interroger sur le BOP alors le problème du BOP si vous voulez forcément ça va avantager peut-être certains et défavoriser les autres et pour contenter voilà moi je le mets dans la position c'est que pour contenter tout le monde c'est difficile à un moment donné il y a des choix à faire c'est comme tout je veux dire vous allez faire des choix ça ne fait pas plaisir à tout le monde on ne peut pas être on ne peut pas être copain avec tout le monde on ne peut pas tout le monde vous aime je veux dire à un moment donné voilà on essaie d'être je pense que les techniciens les personnes qui ont fait cette BOP oui je me répète mais ça peut-être ça va contenter certains ça va mais contenter d'autres personnes ça ne fait pas plaisir mais à un moment donné il faut essayer de trouver un équilibre c'est pas simple c'est pour ça qu'à un moment donné il faut trancher c'est pas simple à un moment donné il faut trancher c'est bien pour ça qu'on vous pose la question Yannick je ne peux pas faire une réponse comment dirais-je je me doute je me doute c'est pas évident c'est pas évident alors moi j'en ai une plus j'en ai une plus positive Yannick pour enchaîner ça c'est la mienne est-ce que vous la trouvez pas belle la bataille GTE Pro en milieu de Breton c'est magnifique ce qui se passe c'est exceptionnel c'est exceptionnel les batailles en GT mais c'est la folie c'est ça les gars pendant 2 heures 6 heures 24 heures ils se battent comme des chiffonniers et ils terminent parfois à 5 20 secondes vous vous rendez compte c'est de la folie et les pilotes comment ils sont affûtés c'est la même chose on aime ces bagarres là et regardez en LMP2 c'est la même chose regardez la lutte que nous avons en LMP2 c'est exactement la même chose la qualité des pilotes le niveau des pilotes que l'on a c'est c'est quand même c'est quand même un championnat qui est qui est un niveau élevé énorme avec des bagarres à trois de front c'est exceptionnel voilà jusqu'à là ce que l'on adore les spectateurs et nous en direction de course c'est ces affrontements si vous voulez sévères mais comment dirais-je corrects on va dire corrects voilà tout à fait voilà et ça bien il faut on adore voir ça et moi j'adore le premier c'est ce que l'on aime la compétition c'est ça quoi c'est l'essence même de la compétition du sport auto c'est l'essence même ouais et oui Yannick il y a une petite question allez on va changer de sujet l'année 1995 qu'est-ce que monsieur Dalmas peut nous dire sur cette année 95 je sais qu'on vous a beaucoup sélicité ces derniers temps écoutez forcément c'est loin mais ce fut une une course mémorable mémorable parce que ce fut une course très 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 difficile très difficile les 24 heures je crois qu'il y a eu 19 heures ou 20 heures de pluie des conditions climatiques vraiment exagrables d'ailleurs tous les pilotes qui ont participé à cette année là vous le diront tous quoi ce fut terrible après j'ai roulé avec deux garçons super Gigi Leto Sequia Sanuris Sequia deux mecs deux mecs top le team était cool le petit team team la zante un team anglais ce que je peux dire aussi c'est que la voiture la voiture a bien fonctionné on avait un moteur extraordinaire sur cette voiture au niveau du couple au niveau de la puissance ça allait très vite mais ça faut dire aussi ouais c'était et puis et puis il faut souligner également c'est que pendant la nuit avec la pluie qu'il faisait Michelin c'était notre manufacturier et je pense qu'il ne faut pas avoir peur parfois de souligner le travail qu'un manufacturier de pneumatique peut faire nous avait retaillé si vous voulez les pneus avaient en fait agrandi les rainures les pneumatiques pour pour l'aquaplanning pour nous pour nous améliorer si vous voulez le grip les pneus au sol et et puis voilà quoi c'était la stratégie fut fut sympa de notre côté on avait fait on avait fait le job quoi par contre si vous voulez ce qui est ce qui est très très difficile c'est qu'en fait dans cette course de 95 par tour on se faisait entre 8 et 15 chaleurs mais vraiment des chaleurs par rapport à l'état de la piste mais c'était je vous promets on descendait la voiture on parlait de concentration tout à l'heure avec le virtuel et là la concentration elle était mais à son maximum et on était épuisé on finissait nos relais on faisait des doubles ou des trips ça dépendait on était épuisé de par la concentration de pouvoir laisser la voiture garder la voiture sur la piste voilà et on se faisait des chaleurs des trucs mais ça fait partie du job mais voilà et c'est super c'est super après vous êtes passé vous êtes passé quand même du proto la 905 à la McLaren qui était aussi qui était différent parce que c'était pas la même catégorie alors pour tout vous dire quand oui mais avant ça il y avait la Porsche d'Auer donc c'était la Porsche tout à fait voilà mais sincèrement quand on je peux pas comparer si vous voulez la Peugeot 905 avec la McLaren parce que quand les premiers tours de roue que j'avais fait avec la McLaren je me suis dit mais qu'est-ce que c'est vous aviez pas d'appui aerodynamique vous aviez un levier de vitesse avec un câble avec la chaleur et se distancer c'était terrible quoi alors fantastique la position centrale pilotage ça ça c'est ça c'est vraiment sympa et puis après ben la voiture on l'a on a fait quelques petites améliorations l'usine McLaren avait fait des petites améliorations le travail de BMW avait été fabuleux aussi elle était plus confortable que le Proto en termes de conduite dans l'habitacle vous rigolez non c'était vous voyez on se bagarrait tous les tous les kilomètres la voiture elle s'esquivait ça glissait c'était les freinages les freinages on freinait 150 mètres avant quoi parce que sans appui c'était terrible mais c'est un beau souvenir vous avez la coupe vous avez la coupe à côté de vous ? écoutez je m'avais demandé tout à l'heure ah bah oui parce que les spectateurs ne m'ont pas ah magnifique alors celle-là pour vous elle a une saveur particulière parmi les 4 que vous avez gagné oui elle a une saveur particulière parce que c'était c'était ma troisième victoire moi ce que je retiens si vous voulez c'est le travail super de mes coéquipiers du team et et puis c'est surtout les conditions les conditions de course qui furent terribles vraiment moi ça m'a vraiment marqué parce que si vous voulez si on devait par exemple refaire une course comme ça aujourd'hui et ça s'est vu récemment je pense que pour des raisons de sécurité le directeur de course on aurait mis plusieurs fois le safety car voilà et à ce moment-là il n'y avait pas de safety car on ne l'utilisait que très rarement voilà voilà parce que parce que il faut bien savoir que dans le groupe de 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 la race direction nous notre intérêt c'est que c'est que les pilotes il y ait vraiment une bagarre à tous les étages LMP1 LMP2 GT que ça soit vraiment parfois même un peu comment dirais-je viril ça c'est clair on aime ça mais en aucun cas et moi le premier en fonction des conditions de piste moi je ne veux pas que le pilote il aille ça c'est clair c'est pour ça qu'avec le travail qui a été fait et que lorsqu'on met un drapeau rouge ou que l'on met un safety car c'est quand même c'est quand même pris par vraiment par conscience réelle des personnes qui prennent ces décisions et ça il faut quand même souligner vraiment leur tirer le chapeau parce que c'est pas simple alors c'est vrai que parfois on a été critiqué de dire oui mais en notre temps on laissait les voitures on roulait les courses oui je suis d'accord mais combien il y avait d'accidents et de décès par course et tout ça vous comprenez voilà je ne suis pas nostalgique je suis respectueux de ce qui s'est fait mais après à un moment donné il faut avancer tout évolue tout évolue il faut que ça évolue dans le sens de la sécurité on a eu Jackie Stewart il y a eu 81 ans il n'y a pas longtemps on a eu l'occasion de revenir sur sur son combat pour la sécurité et vous avez le même discours Yannick c'est logique et voilà alors je me répète il ne faut pas tomber après dans l'excès pour 4 gouttes d'eau on met le drapeau on met le drapeau certes oui il faut signaler la pluie mais on arrête non ça moi je suis contre ça il ne faut pas non plus assister il faut penser que la course automobile c'est quand même un sport dangereux que ce soit le karting jusqu'à la Formule 1 jusqu'au prototype les 24 heures du monde le sport mécanique c'est des sports dangereux on ne fait pas du sport justement le sport mécanique comme on peut faire du virtuel d'accord et encore une fois vous m'avez entendu depuis tout à l'heure je ne critique pas le virtuel je dis que c'est complémentaire mais on ne peut pas tout mélanger et c'est pour ça que moi j'adore la bagarre vous l'avez souligné tout à l'heure Jean-François les courses en GT en MP2 mais comment c'est chaud c'est c'est fantastique c'est sûr c'est juste voilà en respectant les pilotes sont virils ils se respectent ils font des choses de belles choses c'est rugueux mais voilà et après la sécurité oui c'est pour ça alors je me répète un peu mais 4 gouttes au dos non on n'arrête pas la course mais quand quand ça devient dangereux ce qui prime quand même c'est la sécurité on ne va pas aller laisser les pilotes 3-4 voitures dans le mur et après on met le drapeau rouge on essaie parfois d'anticiper on l'a vu lors du WEC ASPA Yannick où on a eu quand même les drapeaux rouges et là on a vu toute l'intelligence aussi de la direction de course oui c'est ce que je vous disais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure malgré une course malgré les conditions pendant une course de 6 heures les 4 saisons on a eu c'est terrible et bien il n'y a pas eu il n'y a pas eu d'accident comme quoi entre la gestion et les pilotes quand même qui font un peu attention et que c'est pas non plus à tout prix je vais y aller je passe quand même l'intelligence voilà je pense que quand ça fonctionne comme ça il faut le dire autant que quand certains peuvent se comporter comme pas correctement il faut le signaler aussi mais c'est pour ça que c'est pour ça que que la course quand une course comme les 24 heures du Mans parfois on a des conditions difficiles et bien encore une fois au Mans il peut pleuvoir à Terre-Tour-Rouge être sec à la deuxième chicane à Mulzane il y a 4 gouttes d'eau à Indianapolis il y a l'orage vous comprenez c'est pour ça que voilà à un moment donné ben oui on lève le pied on va perdre peut-être 10 secondes oui c'est beaucoup 10 secondes mais dans une vie c'est rien dans le bac à gravier oui déjà dans une vie ça c'est clair et puis si vous mettez la voiture dans le bac à gravier ou vous cassez une partie de la carrosserie ben voilà c'est c'est tout ça c'est pour ça que il faut quand je dis il faut c'est c'est trouver le bon compromis entre la bagarre et la sécurité du coup il y a dit que ça rentre dans votre rôle de driver advisor tout à fait avec vous pouvez nous faire un petit résumé de votre fonction pour le WEC parce que là c'est quand on est en plein dans le sujet parce que vous parlez de la sécurité c'est vous qui êtes l'élément déclencheur et l'élément moteur sur cette partie alors sur cette partie oui si vous voulez en fait avec avec notre directeur de course Edouard Daufrétas avec le WEC ma fonction il a fait étendre c'est s'étendre si vous voulez un driver advisor en fait pilote conseiller on est là moi je suis là pour amener mon expertise lorsqu'il y a un litige sur la piste entre les pilotes j'amène mon expertise au commissaire sportif et au directeur de course on en parle pour que s'il y a une sanction elle soit la plus juste possible voilà après je fais le maximum pour défendre le pilote une intégrité ça c'est c'est important et comment dirais-je mais si le pilote par exemple il rentre à 65 km heure dans les stands je ne peux rien pour lui je ne discute même pas je ne peux rien pour lui parce que là c'est un règlement sportif voilà par contre au niveau du comportement c'est là où en fonction de son comportement de l'attitude qu'il peut avoir qui peut paraître par exemple un peu agressive et bien c'est là où avec les explications d'abord il faut savoir qu'un pilote avant qu'une sanction tombe il est il est reçu il est convoqué en direction de course et chez les stewards ok et c'est après ces délibérations communes si vous voulez collégiales pardon que la sanction part on écoute le pilote on entend ce qu'il dit pour savoir ce qu'il s'est passé voilà c'est la même chose le format du WEC c'est dans la communication également et c'est ça qui est bien je dirais encore une fois je le dis en toute sincérité c'est un championnat de très haut niveau il faut bien penser que le WEC vous avez des pilotes pro semi pro des gentleman driver vous avez des LMP1 vous avez des LMP2 des GT Pro des GT AM vous avez 4 catégories dans une course et de faire cohabiter tout le monde et bien c'est ce que c'est ce qu'on s'efforce de faire depuis depuis le depuis le début et c'est ça qui est fabuleux tout à fait quand vous prenez une décision Yannick vous avez certains retours pas très favorables des teams où ils vous amènent la data pour vous prouver que ça chipote un peu on va dire si vous me permettez l'expression les datas nous les avons nous les avons au WEC les datas on a tout ce qu'il faut donc c'est rare que que les pilotes chipotent que le team manager chipotent parce que c'est c'est une communauté quand même je dirais dans le WEC l'ambiance encore une fois entre les team managers les pilotes la direction de course c'est pas un marteau contre un marteau c'est vraiment de la collaboration c'est les informations que les pilotes nous donnent avec qui on parle que l'on communique ensemble c'est 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 pour ça que c'était intéressant ce job oui vraiment vraiment Jeff t'as eu deux questions parce que après ça va être le mot de la fin parce qu'on va pas oui j'avais je vais revenir sur la victoire de 95 donc c'est Hilario que nous saluons notre fidèle Hilario Hilario il a imaginé la vie de Sénat s'il n'était pas parti donc à Imola il a écrit un très très beau livre Hilario il est toujours en vente d'ailleurs son livre sur Amazon.fr donc Yannick la question d'Hilario c'est estimiez-vous à l'époque avant la course avoir une chance de vous imposer face à votre concurrent principal et vos concurrents principaux oh non 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 sa question est pas innocente il connait très bien non oui oui Hilario il va nous partager il m'a gentiment offert son livre et je trouve que il y a un moment donné il y a un passage avec Sénat qui est assez fort et je suis un peu ému très bien de me remémorer justement ce passage là c'est pour ça que 95 c'est spécial parce que la météo a vraiment été pour nous parce que s'il n'avait pas fait cette météo là je pense que je n'aurais jamais nous n'aurions jamais remporté 24 heures et c'est la météo qui nous a aidé parce que ça a nivellé les performances de toutes les voitures et notamment avec le proto qu'il y avait donc et ça nous a aidé énormément énormément et je répète encore on se faisait des chaleurs de folie pendant mais c'est tellement bon c'est pour ça que l'effort qu'il y a eu de tout le team 15 chaleurs par tour on va le retenir c'est entre 8 et 15 on voit encore votre petit sourire Yannick quand vous en parlez ça peut paraître anodin mais je vous promets que par tour tous les tours pendant des heures et des heures à chaque fois que vous quittez pendant le temps dans la voiture vous descendiez vous étiez lessivé tellement que c'était vraiment de la concentration et les chaleurs des trucs mais je vous promets difficile et vous remontiez dans la voiture 3 heures ou 4 heures après et on repartait au combat mais encore une fois ça fait partie de notre on a besoin aussi de cette cette adrénaline cette motivation ces sensations Gigi Leto c'était la même chose il était défoncé on était défoncé c'est qu'Yann n'en parlait pas n'en parlons pas il était son teint il était jaune un petit peu mais là il était blanc il descendait la voiture il était blanc le mec parce qu'il avait un effort voilà mais nous n'étions pas seuls parce que les autres pilotes avec les autres McLaren et les autres protos et les autres voitures c'était la même chose ils se faisaient tous des chaleurs mais c'était comme ça c'est ce qui fait la beauté et pour vous ces relais Yannick il vous paraissait long ou il vous paraissait très vite par rapport à la conduite si vous voulez vous avez plus subi ou quand on subit des fois ça peut être long et après on se dit ah alors ce qui fait parfois sourire mais les préparateurs physiques comprennent bien les choses c'est que moi de toute façon quand je pilotais mentalement j'arrêtais le temps si vous voulez donc c'est comme si je passais 5 minutes dans la voiture si j'en passais 2h30 c'était la même chose donc voilà la seule chose qui était sur laquelle je travaillais qui était vraiment importante pendant la durée du temps de la voiture de pilotage c'était la concentration la concentration la moindre si vous pensiez que vous aviez fait le tour d'avant au même endroit cette chose là non c'est un nouveau tour parce qu'il va y avoir une réaction différente de la voiture par rapport à la condition de piste par rapport s'il y a du trafic pas trafic voilà et c'était tous les tours c'était c'était jamais le même tour tous les tours c'était jamais le même tour donc c'était ouais c'est je sais pas ce qui vous paraît long Alban pour répondre ce qui peut ce qui peut paraître long et j'ai eu la chance de pouvoir le faire à deux reprises au 24 heures du moment c'est de faire le dernier tour et quand vous êtes en superposition voilà et ça ce tour là c'est comme si c'était trois heures dans la voiture et c'est quoi justement qu'est-ce qu'on ressent on a de l'angoisse pour se dire il faut qu'elle tienne jusqu'à l'arrivée ou on commence à avoir de la joie de l'embellie en se disant ça y est on l'a fait on est au bout et on croise les doigts pour que ça tienne jusqu'au bout on va parler de Toyota qui ont eu il y a deux ans c'est tout un mélange à la fois à la fois c'est d'invisibilité d'invisibilité à la fois c'est une joie immense à la fois c'est la pression qui tombe d'un coup la pression non la pression elle ne tombe pas à la fois c'est une peur au ventre parce que justement vous vous dites il faut qu'elle tienne jusqu'au bout vous êtes à l'écoute du moindre bruit et le bruit Dieu sait s'il y en a et de plus en plus au fil des heures c'est un mélange et puis et puis dans ce tour on va dire presque de décélération après avoir passé le drapeau c'est un soulagement immense c'est presque indescriptible presque indescriptible ce soulagement et ce qui est chouette c'est c'est forcément lorsque tous les commissaires en général sont au bord de la piste et qui agitent le drapeau qui vous saluent et que vous saluez un petit peu et que vous parlez un peu avec avec votre team après c'est c'est un c'est un bonheur rare donc c'est c'est rare et magnifique donc c'est voilà c'est je vous dis putain le travail qui a été fait quoi c'est avec tout le monde quoi c'est il faut bien vous dire que moi ma philosophie c'était tu perds ou tu gagnes ensemble quoi donc et là vous avez qu'une hâte c'est d'arriver parquer votre voiture au au parc donc alors à l'époque c'était au parc de 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 c'est c'est on va dire cérémonial que la voiture redescend tout le long des stands avec les trois pilotes dessus avec les trois pilotes et tout c'est vous vous rendez compte c'est magnifique et de se garer au pied du podium ça aussi c'est le c'est le c'est la nouvelle gestion de la co et du monde qui ont mis cette chose là en place et ça c'est ça tire un grand coup de chapeau à et les remerciements à tous les à tous les teams parce que oui il y a un vainqueur en MP1 en MP2 en GT mais c'est aussi ils y sont tous quoi ils ont on a tous participé voilà nous y sommes en effet c'est l'ail d'honneur c'est l'ail d'honneur donc c'est ça c'est chouette ça j'ai pas connu alors Yannick Yannick je vois sourire et c'est ma dernière question à Yannick c'est une question d'un habitant de Stanary pour un beau cétain ou beau cétan je sais plus comment on dit est posé par quelqu'un de tout long voilà alors je vais vous dire Yannick est-ce que ça vous titille encore à l'approche des 24 heures du Mans est-ce que c'est quelque chose qui à chaque fois vous vous dites ah je reprendrai bien le volant ou la compétition est allez je dirais définitivement tournée même dans une autre catégorie il n'y a pas que le Mans même si vous êtes multiple champion au Mans est-ce que vous avez ce petit sentiment à chaque fois qu'on s'approche des 24 heures est-ce que vous avez envie encore est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on vous pousse un petit peu pour monter dans la voiture c'est un peu ça je pose la question vulgairement d'accord alors elle est sympa la question forcément si vous voulez de monter du jour au lendemain dans une voiture pour participer au Mans c'est très imagé Yannick on est bien d'accord on ne vous pousserait pas comme ça bêtement la voiture oui oui je vous en prie c'est pour vous dire qu'en effet c'est super mais il y aurait quand même un peu de travail avant pour pouvoir monter dans la voiture ça c'est une chose aujourd'hui faire les 24 heures du Mans je ne sais pas sincèrement je ne sais pas une autre course je dis pourquoi pas mais moi ce qui me plaît aujourd'hui c'est mes fonctions parce que j'ai la même envie et j'ai le le ventre noué si vous voulez un peu pendant la semaine et beaucoup avant le départ peut-être pas autant que certains pilotes mais oui parce qu'il y a plein d'émotions et puis il y a aussi le fait que vous vous avez des responsabilités et vous le faites parce que ça me plaît et j'en ai vraiment envie après aujourd'hui je suis plus dans le dans le transmettre si vous voulez un peu de un peu de coaching s'occuper des personnes et les faire progresser dans leur les faire évoluer dans leur à tout niveau que ce soit monsieur tout le monde ou un pilote ou une personne qui touche un petit peu ou un pilote pro voilà c'est ce que c'est ce qui me plaît aujourd'hui et c'est ce qui me passionne aujourd'hui voilà ce qu'on devrait faire je me permets ce qu'on devrait peut-être nous tous faire c'est transmettre ce qu'on a appris ce qu'on a connu et on le fait pas toujours et ça c'est très 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 important malgré les générations qui changent malgré l'évolution de la société malgré là je déborde un peu mais c'est des choses très importantes ça et ça se fait pas toujours alors en sport auto je pense que ça se fait dans d'autres sports aussi ça se fait mais je trouve que ça se perd un petit peu et je pense que vos conseils comme les conseils d'autres d'autres pilotes qui ont gagné ou qui ont participé au moment c'est précieux pour un pilote c'est extrêmement précieux j'imagine vous êtes comme un parrain pour lui c'est partagé je pense que c'est que c'est vous savez quand on vous donne une petite astuce des petites choses pour que le pilote aille un petit peu mieux qu'il se sente mieux qu'il a et que ça se passe que ça se passe moi j'attends pas comme on déroule le drapeau rouge le tapis rouge pardon c'est pas ça excusez-moi excusez-moi le drapeau rouge c'est pas le même Yannick non c'est pas le même c'est que du bonheur c'est que du bonheur ça c'est parce que de partager de transmettre c'est important et de contribuer aussi c'est ça qui est bien Yannick pour Chlore 95 on va finir l'émission on met combien de temps à s'en remettre d'une victoire comme celle-là écoutez à qui dans des conditions dantesques ce qui est drôle c'est qu'à ce moment-là en 95 je faisais le championnat le DTM et après le Mans j'étais j'étais parti le mardi de chez moi et j'allais à une course c'était le Norris Ring je crois oui en Allemagne j'étais lessivé on avait forcément après la course il y a stimulation on était fatigué je crois que j'avais mis quelques jours pour récupérer mais on n'avait pas trop de temps puisque je partais le week-end suivant pour faire une course de DTM donc voilà mais c'est moi j'aime bien on en parle voilà ce soir je suis avec vous j'en suis ravi ça me fait plaisir on évoque le sujet mais j'en parle j'en parle volontiers si vous voulez mais je suis si si on si on me si on me questionne là-dessus j'en parle j'en parle mais après je 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 vais je vais le garder voilà je le garde pour moi parce que on n'est pas là à étaler tout son truc et je le fais et je partage volontiers voilà et ça c'est très agréable c'est très sympathique mais voilà après il ne faut pas non plus comment dirais-je s'asseoir là-dessus et et se dire comment dirais-je le plus beau le plus fort non non voilà c'est fait et voilà on a eu des honneurs et on passe à autre chose voilà tout à fait alors Yannick on va terminer l'émission comme la coutume le veut on vous donne le mot de la fin donc à vous si vous avez un petit message à faire passer un petit coucou et bien c'est vous qui clôturez l'émission Yannick écoutez Alban moi c'est la deuxième fois oui c'est à fait nous on vous remercie grandement moi aussi je vous remercie c'est c'est très sympa c'est très agréable que dire que dire que encore une fois je pense que les jeunes qui démarrent quel que soit le sport il faut qu'ils le fassent qu'ils se donnent à fond voilà qu'ils le fassent vraiment avec les tripes c'est vraiment dans le training dans le training physique dans le dans le dans le dans le training sur la piste que ce soit en karting ou dans d'autres avec d'autres véhicules ou la moto voilà c'est que ils soient passionnés et qu'ils aient envie qu'ils avaient envie d'avoir envie parce que si vous avez envie d'avoir envie vous allez vous allez bien le faire si vous le faites avec une contrainte vous le ferez mal ou pas bien c'est voilà c'est après ben voilà j'ai passé une heure avec vous c'était cool ah ouais nous aussi je peux vous dire qu'on a appris beaucoup de choses ne serait-ce que votre côté et votre analyse sur le virtuel et ensuite sur l'info WEC et puis nous avoir fait partager votre troisième victoire en 1995 ça a été un plaisir Yannick et je tiens à préciser que tous les membres qui nous ont regardé ce soir de Max WEC Live qui est né il n'y a pas longtemps celui-là c'est le petit dernier de la série après Max F1 c'est Mac WEC donc c'est Willy et principalement et Alban qui s'en occupe donc c'est vraiment magnifique donc voilà tous les membres vous remerciez Yannick de votre c'est même pas une participation c'est une messe pour nous Yannick voilà je vous le dis c'est un peu une messe vous voyez quand ils sont jeudi voilà mais c'est vraiment toujours agréable de vous recevoir et j'ai la parole à Alban au maître de cérémonie c'est super écoutez Yannick on ne va pas vous monopoliser pour autant plus longtemps déjà on a passé une très belle soirée vous remercierez votre femme de nous avoir accordé un bout de votre poil du temps et puis on vous souhaite une bonne fin de saison et on aura peut-être l'occasion de se croiser au moment Yannick j'espère bien c'est vous qui serez mes invités on ira en direction de course pour voir un petit peu tout le travail de toute l'équipe justement et ce sera intéressant et vous verrez c'est une expérience extraordinaire et vous aurez un regard différent après avoir vu un peu tout ce tout le le chef d'orchestre et puis tous les tous les acteurs ça c'est clair ce sera grand plaisir merci Yannick merci beaucoup merci beaucoup Yannick merci à vous aussi Yannick prenez soin de vous et à très bientôt au revoir Yannick au revoir merci beaucoup au revoir au revoir et bien écoutez je vous souhaite à tous une très bonne soirée encore un grand live avec un grand monsieur qui est monsieur Yannick Dalmas 12 participations au Mans en tant que pilote 4 victoires ce qui fait le pilote tricolore le plus capé au Mans avec Henri Pescarolo qui a eu 4 victoires aussi voilà et bien écoutez un très bon moment passé en votre compagnie on s'est régalé Alban on s'est régalé voilà et bien je vous souhaite à tous une bonne soirée merci à Endurance 24 de nous avoir la possibilité de partager sur leur plateforme et puis à mercredi pour un grand pilote Loïc Duval merci beaucoup bonne soirée à vous et à mercredi au revoir ciao ciao